Je pense que la gauche française est à un moment particulièrement critique, peut-être pour la première fois depuis plusieurs décennies. Il y a eu des mouvements de l'histoire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même le sentiment qu'au pouvoir, à l'épreuve du pouvoir, il y a eu une défaillance collective et que les partis politiques ne peuvent pas continuer dans leur forme actuelle. Et qu'il faut être capable, avant comme après l'élection présidentielle, d'abord de dialoguer réellement, pas de faire semblant, et ensuite de réfléchir à la possibilité d'un nouveau cycle politique après l'élection présidentielle, qui permette à la gauche, au gauche au pluriel, de se rapprocher, comme nous avons su le faire à d'autres moments de notre histoire commune. Et je pense que c'est plus que jamais nécessaire. En tout cas, moi, je refuse l'idée qu'il y ait une sorte d'OPA libéral sur la gauche du gouvernement. Je pense que les socialistes, les écologistes, les communistes font partie de la gauche du gouvernement, même si aujourd'hui, ils n'y sont pas associés, évidemment, de la même façon. Moi, je fais partie de ceux qui ont choisi, dans le courant de ce quinquennat, de rompre avec la discipline parlementaire de la Vème République, parce que je la crois improductive, et je pense qu'elle nous conduit à l'impuissance collective. Donc comment on sort de l'impuissance collective ? En 2016, je l'espère, par les primaires, l'élection présidentielle, et puis ensuite, probablement, par un intense travail d'échange et peut-être de rapprochement. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada